Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on se retrouve dans la nature et ensemble, on va faire le plein de vocabulaire. Je pense que c'est l'endroit parfait pour ça, c'est pour ça que je l'ai choisi, donc on va regarder ce qu'il se passe autour de nous, et puis on va commenter, donner les mots de vocabulaire, ça va permettre de se les remémorer. Parfois, je vais donner une petite traduction en anglais, j'imagine que ça peut être utile. A la fois, moi, ça va me permettre de réviser un petit peu mon anglais, et puis, vous, ça va vous permettre de faire un lien entre la traduction en français, la traduction en anglais. Et même si l'anglais n'est pas votre langue natale, eh bien, peut-être qu'à vous, ça vous permettra également de réviser, ou alors, tout simplement, eh bien, de faire aussi des liens entre la traduction française et celle en anglais. Juste avant de commencer, je vais simplement préciser que j'ai également une autre chaîne qui s'appelle Béber Utile, sur laquelle je poste des vidéos dont beaucoup sont dans la nature. C'est pas directement une chaîne destinée aux apprenants en français, mais je pense que ça peut vous être utile pour simplement faire de la conversation. Je vais vous mettre le lien ici, ou alors ici. Bref, allez voir, découvrez, soyez libre, si ça vous plaît, regardez. On commence tout simplement par ce qu'on voit là, et ce sont des herbes, des herbes, herbs, herbs in English. Je pense qu'on dira plutôt herbs que grass, parce que pour moi, grass, c'est l'herbe, mais qui va être entretenue, coupée, en fait, régulièrement, que notamment par l'homme, avec, par exemple, une tondeuse, où l'homme va venir cut the grass, couper l'herbe, en fait. Derrière, nous avons donc des arbres. On peut voir la partie principale, le tronc, le tronc de l'arbre, et puis des branches, avec, au bout des branches, des feuilles. Des feuilles qui vont permettre à l'arbre de capter la lumière, capter la lumière du soleil, pour faire cette transformation, vous savez, qu'on appelle la photosynthèse. Ce qui va lui permettre, en fait, de générer des sucres, de créer des sucres qui vont lui permettre de vivre, tout simplement, de grandir. Et si l'on écoute, on peut entendre le vent, actuellement, de wind, qui passe à travers les herbes, et puis, au-dessus, encore, eh bien, on a le ciel, tout simplement. Le ciel avec les nuages, les nuages blancs, gris même. Peut-être qu'il y aura de l'orage ce soir. C'est possible que ce soir, il y ait un orage. Parce qu'il fait très, très chaud, là, en ce moment. Et vous savez, quand c'est comme ça, la fin du printemps, le début de l'été, et qu'il commence à faire chaud, eh bien, on a régulièrement des orages. Pour ceux qui ont entendu, aussi, on entend un bruit d'eau. Eau. Water. Une eau qui coule. Une eau qui coule. Eh bien, en fait, c'est parce qu'il y a, juste, cette fois, devant moi, une rivière. Une rivière. Il y a même actuellement mon chien qui était un petit peu dans la rivière. La rivière coule. Et en face, on peut voir, au premier, presque, dans les premiers plans, un arbre qui est mort, ici. Il ne reste que les branches. Et puis, la berge. Ça, c'est la berge. La partie de terre, comme ça. Et au-dessus, encore de l'herbe, avec des vaches qui nous regardent, pour certaines. Certaines de ces vaches nous regardent. Ok ? Cows, in English. And they are looking at us. Je pense. Et bien sûr, on peut parler aussi du sol. Le sol. Donc, ici, nous avons l'eau. Et là, le sol. Le sol avec des cailloux. Ok ? Des cailloux. Et à la mer, à l'océan, les cailloux qui sont comme ça, sur le sol, on va davantage les appeler des galets. Parce qu'ils ont été beaucoup roulés par la mer. Certains sont ronds, d'une forme régulière. Et on va appeler ça des galets. Alors qu'ici, dans la rivière, la forme est beaucoup plus irrégulière. Et vous voyez, vous voyez différentes, pas complètement rondes, ni carrées, bref, des formes irrégulières, des formes diverses. Et bien là, on va davantage parler de petits cailloux, de petites pierres. Ok ? Mais il peut y avoir aussi des pierres un petit peu plus grosses. Comme on regarde, si on regarde là-bas, là, on peut voir des pierres plus importantes dans l'eau. Et ces pierres-là, on va les appeler tout simplement des rochers ou des roches. Des rochers ou des roches. Dites-moi, si vous voulez plus de traduction en anglais, c'est important pour moi. Ça me permettra, pour les prochaines vidéos, de calibrer un peu ce que vous aimez, ce qui est utile pour vous. Donc si vous voulez plus d'anglais ou alors moins d'anglais, si le français uniquement, ça vous convient, dites-le-moi et j'en prendrai compte. J'en tiendrai compte. Une chose que je voulais vous montrer aussi, que j'ai vue ici, eh bien, c'est une coquille. Une coquille. Une coquille d'œuf. Une coquille d'œuf. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui a pondu un œuf. Et puis là, on a la coquille. La coquille qui est un petit peu verte est mouchetée. Mouchetée. Elle a des petites tâches comme ça. Eh bien, quand on a des petites tâches comme ça, on dit mouchetée, tout simplement. Et si on regarde de près, à la fois avec les traces que l'on a à l'intérieur, les traces jaunes, tout particulièrement, et la manière dont il est, dont l'œuf est cassé, dont l'œuf est ouvert, eh bien, je crois que c'est un prédateur qui a attaqué l'œuf. Un prédateur. C'est-à-dire, un autre oiseau ou alors un mammifère, peut-être, un reptile moins, je pense, dans nos régions, plutôt un mammifère ou un autre oiseau qui aurait attaqué l'œuf, qui l'aurait cassé et qui aurait mangé ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qu'il y avait à l'intérieur. Le prédateur, c'est-à-dire l'animal qui a attaqué l'œuf, a mangé ce qu'il y avait à l'intérieur. c'est la nature. C'est comme ça. C'est l'équilibre. Ça veut dire qu'un oisillon ne va pas naître. L'œuf ne va pas éclore. Il a été mangé avant. Voilà, voilà. C'est intéressant, je trouve, de regarder la nature et d'essayer de comprendre aussi ce que l'on voit déjà et puis comment ça se passe. Et ici, on a encore une petite pousse d'herbe entre les cailloux. Entre les cailloux. Voilà, voilà. Je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. En attendant, je vous souhaite beaucoup de bien. Dites-moi aussi si ça vous plaît, comme je disais, si vous voulez plus d'anglais, si vous voulez aussi plus de vidéos dans la nature. Pour moi, je trouve ça intéressant. Je vous dis à bientôt. Salut, salut !